Après quatre saisons d'inactivité, les championnats de district et régional ont effectivement repris. Le lancement officiel des championnats de division régionale et district a eu lieu le vendredi 3 mars 2023 au stade du 3e bataillon de Bouakie, en la présence de M. Issou Diabate et Issa Diabate, tous deux membres du comité exécutif, ainsi que des présidents de la ligue régionale de Bouakie, de Yamsoukro et d'Abingou. C'est un pari ici parce que nous on ne dormait pas, parce qu'on n'a pas été de réponse en réponse. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le rêve est devenu réalité parce que je suis, avant d'être présente de la ligue de football amateur, président de Bouakie, je sais pas qu'est-ce qu'il coûte entretenir les enfants. J'espère que c'est le président de Bouakie, mais personne, même pas, il ne perçoit pas de subvention qu'entretenir les enfants. Les deux matchs au programme ont été remportés par les équipes de Bélier FC face à A.S. Préco, d'un score de 2 buts à 0 pour le championnat de district et par la Vallée Assis devant la Juventus FC d'un score de 4 à 1 pour le championnat régional. On a eu la chance à la deuxième mi-temps. Vu la première mi-temps, on n'a pas été lucide devant les buts. Mais je crois qu'à la deuxième mi-temps, on s'est rattrapé pour avoir plus d'occasions et les mettre dedans. C'est vraiment ce soir, on n'a pas écouté notre équipe. On se pose mille questions, mais on pense que c'est plus dû à l'environnement. Ils n'ont pas suggéré tout ce qui s'est passé parce que pour la plupart, ce sont les jeunes joueurs. Donc ils n'ont pas suggéré les émotions. Ces championnats se joueront en match à l'ensemble. Seuls les plus méritants pourront passer en division supérieure. Le président de la Ligue de football amateur, M. Issou Diabati, a tenu à souligner que seuls les méritants pourront monter en division supérieure.